Le choix de ce matériel ressort de l'identification des besoins réels à l'analyse institutionnelle de base que nous avons eu à effectuer au démarrage du projet et selon les orientations aussi de la direction régionale de la santé. Le conseil qu'on a eu à faire, il y avait eu déjà un acquis de la part de l'état du Sénégal qui a eu à mettre beaucoup de ressources, mais il y avait aussi des besoins résiduels qui persistaient. Et nous trouvions que pour permettre vraiment une facilité d'accès de la population aux structures sanitaires, c'était bon de faire cet appui pour rendre fonctionnels vraiment tous les blocs opératoires de la région de Thiers, d'autant plus que les infrastructures étaient déjà existantes. Et il y avait aussi des efforts en cours par rapport aux ressources humaines en termes de renforcement de capacité, en termes de formation initiale aussi par rapport à l'anesthésie obstétricale. À l'avenir, je pense que l'appui ne s'arrête pas seulement à l'esprit équipement, donc le projet intervient sur plusieurs axes. Au-delà des équipements, c'est le renforcement de capacité des prestataires, l'aspect organisationnel. Je pense que pour cet aspect organisationnel, il y avait des appuis consistants qui ont été faits en termes de documents référentiels pour organiser vraiment l'offre de prestations de chirurgie obstétricale, l'aspect de communication aussi avec la communauté, pour essayer de les appréhender par rapport à leur rôle lors de cette offre de soins, pour espérer améliorer vraiment la santé de la mère et de nos enfants. Vous constatez avec nous que M. le gouverneur de la région de Thiès nous a fait l'honneur de réceptionner du matériel de pointe des respirateurs d'anesthésie, dont du partenaire USAID Santé à travers son projet Momentum, pour équiper les opérateurs de la région de Thiès. Vous savez que la région de Thiès est dans sa stratégie de rapprocher, en tout cas, les soins de qualité et les soins de référence aux populations. Vous avez vu récemment, on a pu ouvrir le bloc sanitaire de Thiès, le bloc de Mehe, le bloc du centre santé dixième, Poponguine et Hombole sont en cours. Et donc dans ce cadre-là, le projet Momentum, USAID Momentum, qui nous appuie depuis quelques temps, a tenu quand même à renforcer, avec la mise à disposition des respirateurs d'anesthésie. Aujourd'hui, nous avons reçu cinq respirateurs d'anesthésie, mais il faut comprendre que ces cinq respirateurs d'anesthésie permettent de couvrir sept blocs sanitaires. Pourquoi ? Parce que les respirateurs d'anesthésie qu'on a pu acquérir dans un premier temps à travers le ministère de la Santé seront déployés vers les deux blocs qui restaient, ça veut dire Thiadjaï et Poponguine. Ce qui fait qu'on aura une couverture en matière de respirateurs d'anesthésie de 100% des blocs sur sept blocs. Mais je tenais aussi à souligner un aspect très important parce que ces cinq respirateurs d'anesthésie que vous voyez ont coûté, en tout cas la bagatelle, de 112 millions. C'est à peu près 15 millions une unité. Donc c'est un élément extrêmement important pour montrer un peu vraiment la valeur de cet appui. Je vais ajouter aussi qu'avec ce même programme de USAID Santé, nous avons tout dernièrement, vous étiez là lors du lancement, donc du financement direct, qui va aussi venir renforcer encore la santé dans la région de Thiès à travers un financement de plus de 600 millions après trois ans. Donc vous voyez un peu, c'est tout ce qui se tient aujourd'hui et qui nous permet, nous, encore dans la région de Thiès, donc avec l'éclairage des autorités sanitaires et l'éclairage, en tout cas, des autorités administratives, de pouvoir renforcer vraiment ces stratégies de rapprochement, en tout cas, des soins de qualité, notamment pour réduire un peu la mortalité maternelle et néonatrice. Comme je l'ai dit, c'est un respirateur d'annicite. Ça permet donc au niveau des blocs opératoires d'endormir le malade, de pouvoir opérer tout simplement. En résumé, ça permet de pouvoir opérer un malade dans un bloc sans respirateur d'annicite. Vous ne pouvez pas opérer. L'impact réel, vous l'avez déjà compris, sur la proximité de la chirurgie. Aujourd'hui, vous voyez que l'hôpital, le centre de santé de Thiadjaï, le bloc opératoire de Thiadjaï, ne polarise pas seulement les zones de la région de Thiès. Donc, elle fait aussi un effort, ou bien en profondeur, dans la région de Fatigue. Donc, c'est une zone environnementale. Et nous avons aussi l'expérience que ces blocs permettent aux femmes qui devaient être, en tout cas, référées à l'hôpital de Mour ou l'hôpital de Thiadjaï, de pouvoir être opérées dans ces centres de santé-là. Et ça va désengorger les hôpitaux que nous avons. Vous savez qu'au jour de la région de Thiès, c'est 2,3 millions d'habitants. Donc, imaginez, si vous allez chez les femmes où vous avez pratiquement 15%, donc des grossesses présentent un risque, et dont à peu près 4 à 5% doivent nécessiter une césarienne. De ce fait, vous avez le besoin en césarienne dans la région. Aujourd'hui, les populations ne feront pas les distances. Quelqu'un ne va plus quitter Louga, ou bien la zone derrière Mégé, pour venir jusqu'à Thiès, venir encore trouver les problèmes qu'il y a déjà dans Thiès. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, on va faciliter aux populations dans la périphérie d'avoir accès aux mêmes soins que nous avons dans la région de Thiès. Ça permettra aussi aux hôpitaux d'être désengorger, mais aussi de se concentrer sur les autres services de pointe, les autres services spécialisés, pendant que les hôpitaux, en tout cas, les centres de santé avec bloc, font tout ce qui est césarienne, en tout cas, à leur niveau. Pour les chirurgiens, heureusement, comme vous l'avez dit, vous savez que les programmes, c'est des programmes qui sont, en fait, bien réfléchis. Nous avons déjà formé. Au contraire, nous avons des médecins, soignés qui sont formés, pour lesquels les blocs ne sont pas encore finis. Je vous donne l'exemple du bloc de Hombol, qui n'est pas encore ouvert, dont le médecin sonu, qui est déjà affecté, a été mis en position de stage au niveau de l'hôpital de Thiès, pour pouvoir justement avoir la main en attendant. C'est la même chose pour Popongin. Aujourd'hui, le bloc n'est pas encore ouvert, mais le médecin est déjà formé. Parce que nous avions déjà, dans le programme, à partir des années, en tout cas, 2020, pendant qu'effectivement, la COVID était là, nous avons déjà pensé à pouvoir assurer ce suivi. C'est pour ça que nous sommes parvenus à ouvrir ces blocs. L'autre chose aussi, je vais le dire ici, c'est qu'aujourd'hui, il faut saluer aussi l'effort de ces médecins. Nous avons des spécialistes aujourd'hui qui acceptent de travailler dans les blocs au niveau des centres de santé. Vous l'avez vu au niveau des centres de santé de Thiès, vous l'avez à Tchadjaï, où nous avons actuellement deux gynécologues, et cela nous permettra aujourd'hui de faire du redéploiement. C'est vrai, nous avons une tension sur les anesthésistes, mais avec la formation qui est là, sur les techniciens supérieurs en anesthésie, nous pouvons avoir ces personnels-là sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada